Bonjour à tous, je m'appelle Anastasia Lequeneuk. On est en train de faire un podcast présentement avec Christian de Labo Airsol. Ça fait plusieurs podcasts qu'on fait ensemble, puis je suis super contente de te voir ce matin. Pour ceux qui n'auraient pas vu les autres podcasts, Christian, je vais te laisser te présenter, puis aussi aborder le sujet qu'on va parler aujourd'hui. Oui, bien merci de ton invitation encore. C'est tout le temps le fun de discuter de sujets et d'autres ensemble. Alors c'est ça, moi je suis microbiologiste de formation. Je travaille chez Labo Airsol, comme tu l'as mentionné. On est un laboratoire d'analyse environnementale, donc on touche à tout ce qui se rapporte, surtout au bâtiment, tous les problèmes d'ordre microbiologique d'un, mais microscopique, moissures, bactéries, amiantes et hôtes fereuses, qui va être le sujet de notre podcast aujourd'hui. Parce qu'on a quand même apporté la moisissure, on a parlé de l'amiande précédemment. Aujourd'hui, on va parler du dépôt d'oc, parce que c'est quand même une problématique qui peut amener, d'un, des infiltrations d'eau dans un bâtiment, des choses comme ça. Mais où est-ce qu'on en trouve exactement, puis c'est quoi? De l'ocque fereuse, on peut en trouver un peu partout, dans le fond, à l'état naturel. On en trouve dans les ruisseaux, dans les marais, ces choses-là. Quand on voit des, disons, un ruisseau d'eau avec des espèces de taches d'huile ou une coloration orangée, orange-brique, souvent, ça, c'est signe qu'il y a de l'accumulation d'ocque fereuse dans ces endroits-là. Après, on va retrouver des conditions similaires ou, disons, des conditions qui permettent à cette problématique-là d'appareil, dans les drains de fondation, entre autres. Mais on peut le trouver dans le secteur industriel. On va le trouver aussi dans le secteur agricole où ça va causer aussi pas mal de problèmes. Dans le fond, l'ocque fereuse, c'est un peu, c'est un dépôt orangé qui ressemble à de la rouille, mais ce n'est pas nécessairement le même processus que sur du métal qui va oxyder. C'est quoi le processus exact pour l'ocque fereuse? C'est ça. Si on compare, par exemple, à la rouille qu'on va retrouver sur une voiture, cette rouille-là est d'origine chimique. Donc, c'est un processus complètement chimique. C'est du fer qui a été oxydé par l'oxygène qui se trouve dans l'air et qui va fermer du fer ferrique au lieu du fer ferreux après oxydation. Dans la problématique d'ocque fereuse qu'on retrouve dans les drains, cette réaction d'oxydation-là se fait de façon biologique. Donc, c'est des bactéries qui vont accélérer l'oxydation du fer. Ces bactéries-là ont besoin de ce fer-là pour être capables de produire leur énergie. Et donc, ils vont prendre le fer soluble qui est présent dans leur environnement, l'oxyder pour produire leur énergie, puis après ça, ils vont laisser des non-filaments derrière. Puis c'est ces filaments-là qui vont causer du colmatage. Je vais juste, tu sais, dans le fond, à moins qu'on enlève toute la terre puis qu'on met un rembléage complet sur un terrain qui peut contenir de l'ox, on ne sera pas capables de le contrer parce que c'est vraiment les bactéries qui sont avec du fer dans le sol qui vont réagir. C'est ça? On ne pourra pas empêcher la réaction de se passer. En effet, si les conditions, si tout est là chimiquement et biologiquement pour que la réaction se fasse, la réaction va se faire. Là, après, est-ce que ça va... Tu sais, dans le fond, si on prend, parce que c'est un point important à comprendre, pour un même terrain avec les mêmes conditions, si on a une maison qui est, disons, 4 pouces en dessous de la nappe phréatique puis une qui est 4 pouces au-dessus, celle au-dessus pourrait ne pas avoir de problème d'accumulation d'octéreuse parce qu'il manque un ingrédient qui est l'ostagnant. Celle qui doit être en dessous, bien là, pourrait avoir des problèmes constants et avoir des conséquences graves à cause de cette accumulation-là juste de par sa position par rapport à la nappe phréatique. Puis là, dans le fond, les bactéries vont créer des filaments qui vont obstruer au niveau des drains, vont rentrer entre la dalle et la semelle pour faire un dépôt jaune-orange, au niveau de la fondation. Ça ressemble à ça? Oui, bien, ça peut causer différents types de problèmes. Oui, ça peut s'infiltrer de cette façon-là. Sinon, bien, ça va empêcher le drain de fondation de faire sa job, qui est d'éloigner l'eau de la fondation. Le moindrement qu'il y a des fissures, bien, l'eau peut s'infiltrer. Ça va faire de la pression hydrostatique. Ça peut faire craquer la fondation ou le béton. Il y a trois clés en inspection que je dis souvent à mes clients. Pour garder une bonne maison, il y a éloigner l'eau, il y a éloigner l'eau, puis il y a éloigner l'eau. À partir du moment où on a de l'eau stagnante, on peut avoir des problématiques du bâtiment. Est-ce que tu veux nous montrer ton écran pour les images d'Ockferreuse? Je pense que ça pourrait être intéressant pour tout le monde. Déjà, je peux... Est-ce que tu vois la photo? Oui. Déjà, je peux vous montrer de quoi ça a l'air. En réalité, au microscope, quand on regarde de l'Ockferreuse, ça ressemble à ça. Ça, c'est agrandi un peu plus que mille fois. C'est des bactéries qui ont créé ça, dans le fond. Oui. Lorsqu'on regarde la partie qui est orangée, c'est de l'accumulation de fer oxydé. La bactérie, en réalité, elle est ici, au bout. Il y a une chaîne qui se repose dans cette espèce de gaine-là. Ici, même chose, par transparence, ici, on voit une bactérie qui dépasse. OK. Dans le fond, ces bactéries-là vont faire une espèce de gaine biologique, disons, autour d'eux, qui va contenir des lipides, des protéines, des trucs comme ça. Une genre de masse graisseuse, déjà? Oui, on pourrait appeler du biofilm. Il y a beaucoup de bactéries qui produisent du biofilm. La différence avec ceux-là, c'est que, vu qu'ils utilisent le fer pour produire leur énergie, puis qu'après ça, ils se retrouvent avec un déchet qui est le fer oxydé, bien, le fer oxydé va s'accumuler dans cette gaine-là. Ça va gonfler, puis ça va se trouver tranquillement. Cette gaine-là est très persistante, puis même si les bactéries mèrent, bien, les gaines, ils restent là. Puis ça va faire une espèce de boîte à ranger, là, je peux vous trouver une autre photo. Parce que là, on parle d'oc-faireuse, mais ce n'est pas tous les terrains qui ont ça, là. Non, non, non. Ça, c'est un problème de stiserie. Oui, c'est ça. Moi, je vois ta photo, puis je fais, OK, je pense qu'eux, ils ont besoin de donner, de nettoyage, ils ont besoin, tu sais, de nettoyer leur drain de fondation annuellement ou presque. Non, pas annuellement, mais quand même. Ben oui, dans des cas comme celui-là, c'est même, je me rappelle de ce cas-là, c'est un des rares cas que j'ai vus de mes yeux, là. Puis même dans un nettoyage aux six mois, ce n'était pas assez. Puis même si on réussit à nettoyer le drain, la pierre autour devenait colmater. Ça fait que l'eau n'avait plus de moyens de se rendre jusqu'au drain. Aïe, aïe, OK. On ne pouvait pas mettre un système de drainage efficace dans cette maison-là. Ça fait que, tu sais, c'est important que toutes les fois qu'on voit un dépôt orangé, un genre de fibre huileuse sur de l'eau qui est couleur rouille, brune, foncée, ça peut être un signe doctéreuse. C'est ça. Puis là, je montre des photos de cas extrêmes. Il ne faut pas paniquer dès qu'on voit des flocons orangés dans son bassin de rétention. Mais c'est ça, l'accumulation de cette bouette orangée-là peut quand même poser des problèmes importants. Je vous en montre une autre ici, qui est l'état du drain. Ça fait que c'est beau d'avoir une accumulation en dedans puis de la nettoyer. Mais si l'entreté du drain est recouvert de cette boue orangée-là... Mais il ne filtrera plus. Exactement. L'eau a beaucoup de difficultés à se rendre à l'intérieur. Ça peut quand même occasionner des coûts assez importants pour quelqu'un qui a ce type de problème autour d'une maison-là. Exact. Mais là, tu sais, dans le fond, c'est-tu les types de sols qu'on peut retrouver, mettons, sur une montagne avec un roc ou c'est dans un autre type de sol que les gens vont retrouver ça? Bien, en montagne, déjà moins. Parce que, comme je disais, toutes les propriétés peuvent être présentes, mais pour que le problème apparaisse, ça prend de l'eau stagnante. Oui, c'est ça. Ça prend que l'eau soit plus basse que la maison. Donc ça, c'est un des facteurs clés. Donc si on est à flanc de montagne, bien généralement, l'eau voyage assez bien de haut en bas, puis il n'y a pas d'accumulation d'eau qui va rester là de façon à ce que l'eau ferreuse puisse se développer. Donc généralement, ça va être des terrains plutôt bas, pH neutre, au cours de 7. Ça va aider à la prolifération des bactéries. Comme ça, ils vont être capables de faire leur oeuvre d'une beauté très sarcastique. Parce que c'est pas très beau. Mais oui. C'est ça, souvent, on va voir ça dans des nouveaux développements. Ça fait qu'on s'attendrait à ce que ça soit des vieux bâtiments qui aient plus de problèmes. Mais dans ce cas-là, c'est souvent dans des nouveaux développements parce que les terrains qu'on utilise, qui sont encore disponibles, souvent sont suboptimaux. On prend des terrains dans des terres qui sont plus ou moins dans des anciens marécages qui ont été asséchés. Donc des endroits où la nappe phréatique est haute. Et dès qu'on a présence des bactéries, de phare solute dans le sol, le drain est un environnement qui est parfait parce qu'il y a de l'oxygène, mais pas trop. Il peut offrir des conditions où l'eau va être stagnante. Et donc tout ça est un mélange parfait pour le développement de l'oxygène. À partir du moment où quelqu'un veut s'établir, on a commencé à avoir surtout les problèmes doctéreuses, si je ne me trompe pas, dans la vallée du Saint-Laurent. C'est là où le Saint-Laurent s'est asséché et qu'on a mis des maisons plus proches du niveau du fleuve. À partir de là, ça a commencé. À partir du moment où on prend des terrains qui sont plus inondables, on n'est plus à risque d'avoir le problème. Exactement. Et même avec le temps, si on prend justement un nouveau développement, les deux, trois premières maisons qui se bâtissent là pourraient avoir des problèmes très, très graves. Puis à mesure que ça se densifie, il y a de plus en plus de systèmes de drainage, la nappe fratique baisse un peu aux alentours et ça pourrait stabiliser la situation et permettre de contrôler la chose. Donc c'est vraiment... Des fois, il n'y a pas beaucoup de différence entre une situation catastrophique et une situation gérable. Non, c'est ça. Puis tu es d'une maison à l'autre, ça peut varier aussi parce que le phénomène d'eau ou juste comme tu pouvais mentionner, si on a une maison qui est quatre pouces au niveau de la nappe fréatique ou quatre pouces en dessous, on va avoir des différences notables. Oui, si je donne un exemple que j'ai vécu, ma première maison, on avait vu qu'il y avait des problèmes d'octéreuse. Tantôt, je vous ai montré une photo du bassin. Ce n'était pas comme ça, on s'entend. Mais on voyait une couche d'accumulation d'octéreuse dans le fond du bassin. Donc ce qu'on a fait, puis je peux peut-être te montrer ça aussi. Oui. Ce qu'on a fait tout simplement, c'est qu'on a passé une caméra dans le drain. Donc c'est une caméra endoscopique qu'on va venir ficher en bon français dans le drain, puis on va aller constater s'il y a des problématiques ou non. Si c'est une maison qui est bâtie depuis cinq ans puis qu'il n'y a pas eu de nettoyage, bien on va voir le dommage ou l'accumulation au fil de ces cinq ans-là. Donc dans mon cas, si on faisait les tests biologiques et chimiques, on voyait que le risque était modéré à élever. Donc on s'attend à avoir des problèmes quand même assez sérieux. Par contre, quand on passe la caméra, on voit des cernes sur le drain, mais pas d'accumulation d'octéreuse. Donc pourquoi d'un côté, le labo dit que le risque est élevé, puis de l'autre côté, on ne voit pas de problématiques? Bien c'est parce que le drain était assez haut par rapport à la nappe phréatique qu'il y avait de l'eau, surtout au printemps et à l'automne, mais le résultat, le drain était relativement sec. Puis les pentes étaient bonnes, donc il n'y avait pas de zone d'accumulation d'eau stagnante, même quand il n'y avait pas de pluie. Donc pas d'endroit où il peut se développer des poches de croissance de ces bactéries pérugineuses-là. Donc dans ce cas-là, j'avais toute la recette pour avoir un problème, sauf la partie accumulation d'eau, parce que le drain était en bon état et que la hauteur par rapport à la nappe phréatique était bonne. Donc le problème, ce n'est pas traduit dans la réalité. Il y a deux aspects importants à comprendre. D'un, avoir le potentiel d'écolmatage, puis de deux, est-ce que le bâtiment prévient ça ou s'il y a des lacunes qui peuvent mener à l'accumulation d'eau? Parce que là, dans le fond, on voit un dépôt rougearde, ça peut être d'autres phénomènes. Donc l'idéal, c'est de prendre un prélèvement pour savoir s'il y a une prolifération bactériologique. Puis après ça, de passer à une caméra de drain. Moi, je le fais souvent. Je passe les caméras, puis on regarde. Mais majoritairement, il y a certaines vieilles maisons qui n'ont pas de cheminée, qu'on n'a pas d'accès, donc c'est plus difficile. Ça prend une excavation, tout ça. Mais à partir du moment où on a un dépôt, mais qu'il n'y a pas de prolifération bactériologique, ça ne causera pas nécessairement de problème. Mais ça prend vraiment toute la complexité autour de... Il y a-tu des solutions à ça? Juste avant de passer aux solutions, je rentre dans un petit détail, parce que c'est quand même complexe, cette situation-là. Comme là, je viens de vous décrire une situation où il n'y avait pas de problème de drainage. Mais reste que l'occurreuse se développe dans le bassin de rétention. Puis dans ce bassin-là, il y a une pompe. Puis il y a une pompe qui a des éléments qui sont en métal et qui vont se corroder. Donc la vie utile de cette pompe-là est moins longue. Elle risque plus de ne pas fonctionner, de ne pas rencontrer son espérance de vie utile. Donc il y a quand même des trucs auxquels il faut porter attention, même quand notre système de drainage fonctionne bien puis qu'on est au-dessus de la nappe phréatique. Dans le bassin, si ma pompe ne fonctionne pas au printemps, là, ce n'est pas parce que j'ai de l'accumulation d'oc que je vais avoir un problème. C'est que ça va immonder de l'intérieur parce que mon bassin ne se fait pas vider. Il ne se fait pas vider. Il y a quand même plusieurs détails à prendre en compte. Il faut penser aussi à les maisons. Mettons, on a une maison, il y a trois clés, je dis souvent ça, mais il y a trois clés pour qu'une maison reste bonne. La première, c'est éloigner l'eau. La deuxième, c'est éloigner l'eau. Puis la troisième, c'est éloigner l'eau. À partir du moment où on a des bonnes pentes, on a un drainage, on a des coûts qui éloignent loin, on nettoine notre drain, on éloigne un des facteurs, l'eau stagnante. Sinon, à partir du moment où on laisse cette problématique envahir les maisons, qu'est-ce que ça peut causer au niveau du bâtiment? Ça va juste boucher le drain, mais ça va faire quoi? Moi, j'y connais, les réponses. Comme tu le soulignais, c'est super important d'éloigner l'eau autant que possible de la fondation. Si notre système de drainage ne fonctionne pas, notre outil numéro un pour faire ça, il n'est plus là. On va avoir une pression hydrostatique constante sur les moules de la fondation, sur la dalle. Ça peut causer des fissures, ça peut causer des infiltrations d'eau. À partir de là, il y a plein d'autres problèmes qui viennent, des problèmes structuraux, des problèmes de développement de moisissures, de l'efflorescence qui va apparaître, plein de trucs comme ça qui peuvent entraîner des coûts assez importants par la suite. Effectivement, parce que dans le fond, les gens, des fois, ils font comme, « Ah, l'efflorescence, c'est normal. » Pas vraiment. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas l'efflorescence, c'est vraiment un dépôt blanchard qui ressemble à une petite farine qui va se déposer sur la fondation. C'est quand le béton n'est plus capable d'absorber l'humidité. À long terme, les sels minéraux vont sortir et on va les voir au niveau de la fondation. Donc, c'est un problème d'humidité. Les gens qui disent, « Ah, crime, j'avais de l'efflorescence, mais ce n'est pas grave, il n'est jamais rentré d'eau dans mon sous-sol. » C'est quand même un signe que l'eau et l'humidité passent à travers ton béton. C'est ça, exact. S'il y a de l'efflorescence, c'est qu'il y a de l'eau qui est passée. Ce n'est pas assez pour faire une coulisse qui se déposait au sol ou s'accumulait dans des matériaux. Mais s'il y a de l'efflorescence, c'est qu'il y avait de l'eau avec… Ces sels minéraux-là ne sont pas apparus là. Il était dans l'eau qui a passé à travers la fondation. L'eau s'est évaporée et les sels sont restés là. C'est signe qu'il y a de la porosité. Donc, il y a un problème. À partir de là, le fait d'avoir un bon entretien, de ne pas avoir des dépôts d'oc, ça peut aider à la fondation à ne pas avoir de fissures. La semelle ne cassera pas, on n'aura pas d'affaissement, des choses comme ça. Mais ça peut coûter quand même très cher un dépôt d'oc qui est actif avec de la bactérie. La maison ne vaut plus la même chose au niveau de tout ce qui est entretien, tout ce qui est drain, tout ce qui est fondation, ça peut amener pas mal plus de problèmes. Puis là, on s'entend, ce n'est pas toutes les situations où on trouve de là qui sont catastrophiques. Non, pas du tout. La très grande majorité sont facilement gérables. Mais effectivement, dans certains cas, quand le problème se concrétise de façon assez sérieuse, bien là, ça peut poser des conséquences qui sont très, très coûteuses et très, très graves pour le bassin. Effectivement. Puis les solutions gérables, tu sais, mettons, tu as un dépôt d'oc, mais ton drain, ta pompe, ton bassin de rétention avec ta pompe ne réagissent pas à l'eau. Bien, ils n'ont pas nécessairement beaucoup de dépôts. C'est quoi, tu sais, les mesures à prendre préventives pour empêcher d'avoir des gros problèmes? Bien, déjà, c'est d'essayer de caractériser la situation. Ça fait que je vous ai montré des exemples de caméras endoscopiques dans le drain. Ça, c'est vraiment une étape cruciale que souvent, on ne fait pas. Il y en a, bien déjà, il y a beaucoup de gens qui font juste constater qu'il y a de l'oc, puis par exemple, ils n'achèteraient pas la maison. Ou bon, il y a de l'oc, mais je vais surveiller ça. Mais visuellement, c'est difficile à faire. Donc, de faire les tests biologiques, bien, c'est une première étape. On confirme qu'il y a un problème d'ocphèreuse, puis on établit est-ce que le risque peut être élevé ou non. Si le risque est faible, bien, jusque-là, ça va bien. Si c'est moyen élevé ou très élevé, bien là, c'est une... Bien, j'allais dire que c'est une bonne idée, mais c'est presque nécessaire de passer la caméra endoscopique pour voir, bien, est-ce que l'état de mon drain donne une emprise à cette problématique-là? Puis si on constate qu'il y a des pentes qui sont mauvaises, qu'il y a des bouts de drain qui sont déboîtés ou des choses comme ça, bien là, il faut agir maintenant parce que ça veut dire que j'ai toute une section de maison qui n'est pas bien de la maison. de l'enjeu. Ça fait que l'étape numéro un, c'est vraiment de bien caractériser la situation. Ça peut... Souvent, les gens ne voudront pas, par exemple, payer la facture de quelques centaines de dollars pour ça, mais on peut sauver une facture de plusieurs milliers de dollars et même dizaines de milliers de dollars en agissant rapidement puis en faisant en sorte que notre système de drainage fonctionne bien malgré ces conditions-là. Je respecte, tu sais, je respecte beaucoup les gens qui disent « Ah, crime, je ne veux pas aller de l'avant dans une transaction, mais en même temps, il y a des solutions puis si tu l'aimes cette maison-là, tu sais, c'est des, tu sais, mettons, un investissement d'une propriété. Si on va juste un petit peu plus loin qu'on fait une recherche, qu'on regarde s'il y a des bactéries, qu'on regarde avec la caméra puis que finalement, le problème est moins sérieux, bien, tu sais, on peut juste nettoyer régulièrement le drain avec des cheminées. Là, souvent, le plombier va installer une cheminée. Ça va faire prolonger la durée de vie du drain. Ça va empêcher des infiltrations d'eau. Les gens, tu sais, vont vivre dans leur maison puis s'en rendront quasiment pas compte. La seule chose, c'est qu'ils vont avoir un entretien préventif à faire puis ça va permettre à leur maison, à leur fondation de durer vraiment longtemps. Exactement, oui. Puis d'éviter les réclamations d'assurance. Oui. Puis il y a plusieurs petits détails de construction aussi qui peuvent aider ou pas selon comment c'est construit. là, il y a plusieurs types de drains. On s'entend que quand on achète une maison, on ne va pas nécessairement vérifier le type de drain. Mais reste que ça fait partie des choses que toi et moi, que les entrepreneurs, que les plombiers, que ces gens-là vérifient quand ils vont faire des inspections. Ça fait qu'il y a des drains qui sont noirs et en anneaux, annolés, qu'on appelle, et qu'ils sont troués. Souvent, c'est ces drains-là qui sont utilisés, mais il y a une norme qui a été faite par le Bureau de normalisation du Québec. Ce n'est pas les drains qu'on recommande dans ce cas-là. Ce sont des drains blancs qui sont perforés qu'on recommande. Par contre, ces drains-là sont beaucoup plus difficiles à entretenir, à nettoyer. Parce que quand on fait le nettoyage, on prend des buses qui lancent des jets vers l'arrière et qui vont venir s'appuyer sur les anneaux pour avancer dans le drain. Donc, les drains noirs sont plus faciles à nettoyer. Donc, de ce côté-là, il y a un trade-off. Il y a un paradoxe. Oui. Par contre, le drain noir entouré d'une membrane, une membrane noire, généralement, en géotextile, ça, c'est à proscrire complètement. Ça s'encrasse très, très rapidement. Il y a comme un espace d'air aussi qui va se créer. Oui, mais ça fait aussi, c'est comme un matériau parfait pour favoriser l'adhésion des bactéries puis l'encrassement par l'ocféreuse. Donc, très rapidement, ces drains-là vont devenir de moins en moins perméables à l'eau. Fait que si on voit ce type de drain-là dans une situation où il y a un potentiel d'ocféreuse, là, peut-être que j'aurais des gros bémols. Pour les deux autres drains, bien, il y a des situations où ça peut fonctionner. Fait que c'est pour ça qu'on essaie de, un, d'outiller les gens puis de, deux, il y a des solutions puis de, trois, bien, ça prend des vérifications plus complètes par des spécialistes qui disent, OK, et si on a un problème d'ocféreuse, mais voici les solutions. Oui, tu as un drain qui est perméable, mais c'est le bon matériau pour le bon sol. Tu sais, on aura moins de problèmes que si jamais ce n'est pas le bon type avec le bon sol puis tout ça. Fait que ça, je pense qu'avec notre collaboration puis, dans le fond, les experts en bâtiment, bien, on est capable de, on est capable d'outiller nos clients puis on est capable de les aider là-dedans. Je ne sais pas que ce t'en penses. Oui, absolument. Puis, il y a, tu sais, là, actuellement, la solution la plus facile et la moins coûteuse c'est le nettoyage. Il y a de la recherche qui se fait là-dessus aussi. Fait qu'il y a, il y a quand même un peu d'espoir pour le futur. On a fait de la recherche nous-mêmes au labo en essayant d'utiliser différents matériaux de remblais autour des drains pour rendre la situation écologique, disons, moins favorable à la prolifération de bactéries. Puis, on a remarqué des choses assez intéressantes. Mais, par contre, avec le temps, la situation tend à se rétablir parce que c'est difficile, comme tu le disais au départ, à moins de complètement excaver puis mettre un nouveau sol, mais c'est difficile de complètement changer les conditions physico-chimiques. Sinon, on a fait des tests aussi liés avec des oxydants comme l'ozone que c'est un oxydant très fort puis qui va se décomposer de façon à ne pas laisser de matière toxique dans le sol par la suite. Bien, ça aussi, à court et même moyen terme, ça peut fonctionner assez bien. Par contre, c'est assez limite dans des conditions extrêmes, comme je décrivais tantôt, où même la pierre va être colmatée. Oui. Bien, l'ozone, c'est un oxydant fort, mais dès qu'il rencontre la matière organique, il va se décomposer. Donc, être capable d'aller en profondeur, d'aller tuer les bactéries responsables de la formation doc-faireuse, bien, c'est limitatif de se trouver. Mais reste que, c'est ça, il y a quand même de la recherche qui se fait là-dessus, il y a des développements qui pourraient voir le jour à moyen terme. Bien, de toute façon, on continue d'évoluer puis on continue d'apprendre. C'est pour ça aussi que les bâtiments évoluent puis qu'on est capable de trouver des solutions. Avant qu'on quitte est-ce que tu avais d'autres choses à dire sur l'occupéreuse ou on a pas mal fait le tour du sujet? Oui, mais c'est vraiment d'y aller par étapes puis de bien caractériser la situation. il n'y a rien comme avoir de la bonne information pour être capable de poser les bons gestes par la suite. Ce n'est pas parce que de l'offreuse qu'il faut paniquer. Puis si on caractérise bien la situation puis qu'on voit, par exemple, que le système de drainage fonctionne bien puis qu'il n'y a pas d'accumulation, bien, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Il faut juste aller chercher les bonnes informations puis après ça, bien, on règle le problème de la bonne façon. Puis on n'a pas, il y a peut-être un autre truc aussi qu'on n'a pas vraiment discuté là, dans le sens que dans les situations plus graves, il y a quand même d'autres solutions qu'on peut essayer qui dans certains cas aident. On va, bien, généralement, le drain est à l'extérieur de la fondation. Des fois, on va en mettre un intérieur aussi. Dans certains cas, on va faire un cuvelage complet. On va imperméabiliser la fondation. On va tirer au complet pour, bien, l'eau va s'accumuler. Ça fait que le mieux qu'on peut faire, c'est l'empêcher de rentrer. Donc, il y a d'autres types de situations où les solutions vont être plus draconiennes et plus coûteuses, on s'entend là. Mais ce n'est pas que du nettoyage qu'on fait dans toutes les situations. Mais reste que la plupart du temps, c'est facilement gérable. Puis à partir du moment où les gens voient de l'eau qui fereuse, moi, je pense que de les référer au labo Airsol, qui m'appellent, nous, on collabore beaucoup puis on veut s'assurer de trouver la bonne solution au bon moyen. Ça fait que si c'est une solution qui est plus drastique, bien, on va vous le dire parce qu'on va avoir investigué. Mais si c'est juste un nettoyage, bien, on va pouvoir également informer les gens. Donc, tu sais, restez pas avec vos questionnements puis appelez Labo Airsol, appelez Inxtro, on va être là pour vous aider, on va essayer de vous outiller. C'est sûr que ça prend un petit peu d'investigation, un petit peu de recherche, mais rendu là, une maison qui vous tape dans le cœur puis que vous aimez bien, bien, pourquoi pas aller un petit peu plus loin puis juste faire des vérifications. Ça va permettre de vous protéger, protéger votre investissement puis d'être bien. Exact. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Merci d'avoir assisté à notre podcast. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Si vous avez aimé ça, vous pouvez le partager aussi à des gens que vous connaissez qui ont pu avoir la problématique. Sous-titrage ST' 501